Je suis l'enfant du maïs au service de l'an 2000. Chef, castreur, j'avance un moteur en guise de main. Je suis gestionnaire des jardins, bureaucrate des champs. Je taille, je coupe, je modèle, j'harmonise les couleurs. Je suis le roi des moissons. Chaque graine est ma semence, la stérilité ma traîne de marier. Dans mon sillage des cadavres d'insectes, des bêtes atrophiées, des plantes mutilées, des hommes enchaînés. Je sépare le bon grain de l'ivraie, ma symphonie et le cri des lax asséchés, des d'air lessivés, des cieux brûlés, l'agonie est ma spécialité. Rien ne sert d'y réfléchir, faut bien nourrir la masse des zones privilégiées. L'abondance des uns et la mort des autres, de la ville haute à la ville basse, des litrons de chiasse. On a le temps de réfléchir à l'exode qui vient, les prisons ne sont pas faites pour les chiens. Je suis l'enfant du maïs au service de l'an 2000. Je prends mon chou d'hormones, d'aspirine, diodes et de biocides. Des abats plein la bouche, je me cape de charonne, il me déclare prédateur. Mon visage est un drone, mon cerveau une mémoire vive et ma grosse bite est d'acier. Je la serre, j'écorce, je dépaisse en 3D. La testostérone, c'est ce qui mieux me lie aux collègues du quartier. L'homme est agressif, c'est prouvé, il n'a besoin de gamberger. Je fais l'apologie de la compète, du do it yourself, l'autonomie, de la morale des dealers. Je dévoile les abattoirs, les prisons pour mineurs et les droits de l'homme. Je suis le paillasson des élites, mais j'ai des soies claquées, des gars à baiser, des gosses à mater. Des jeux de mots aux anagrammes, des analogies aux contrepétries. J'anime avec succès toutes les soirées, je suis au service de la haute sécurité, la nourrice des flippés. Je suis l'enfant du maïs au service de l'an 2000. Ma telle à la machine, mes nerfs, ma chair souffrent au sustorti. Mon esprit se moule, le psychose du corps entravé. Une fois par jour, le patron passe une main sur l'épaule. Je souris, je recoule, je rougis, je bave sur son poste, sa caisse, sa gonzesse. Le ciel, je ne le regarde plus. Les pigeons, je veux les voir crever, il n'y a que mon chien que je supporte. Je le tire en laisse et sa mâchoire de dog, c'est ce qui me fait oublier que je suis le toutou des cinglés. La nuit, dans mes rêves, je tête l'épigorgée de lait de l'industrie. Je me groinve de ses chairs à saucisses, baise ses poupées dociles. Tout à tour m'adonne le putain mort au charité. L'usine à lait, son cœur, son ventre, son esprit. C'est la cathédrale de mes insomnies. Je suis l'enfant du maïs au service de l'an 2000. À chaque réveil, mon ventre est lourd de frustration. Le dehors m'est hostile tout fomante quand on m'a joué de vivre. La lumière du jour et la fraîcheur du matin sont des agressions. Je me jette dans le tourbillon des gestes pour ne pas penser. Le café, la douche, le chignon, faut que je m'oublie le plus vite possible. Le silence m'effraie, j'ai besoin de bruit, j'allume la radio, je fonce dans l'auto. Le moteur rugit, me voile enfin dans mon armure. Mon pouvoir d'écrasement me rassure, je suis de nouveau forte, indépendante, libre. Quand l'angoisse surgit entre deux bavardages, je regarde mon smartphone où je t'aide ma vapeau. Mes mains, mes yeux, ma bouche, faut que je les occupe. Je n'ai pas le désir de penser, je veux juste m'enivrer. Comme quand j'étais gosse et que je tournais sur moi-même pour atteindre le vertige. L'énergie que dégage la vitesse et le mouvement m'hallucine. Je suis l'enfant du maïs au service de l'an 2000. Mes émotions sont gérées par les grandes entreprises, consignées par les bornes automatiques. La méga-polterre, le panopticon où toutes les bêtes sont réduites en pixels. Ma réalité se conforme à mes rêves. Je voyage de carte postale en carte postale, de peinture de maître en cauchemar bien twistée. L'ennui et ma terreur, le grand méchant lui qui rôde, prêt à bondir dès que je me pose. Le repos ce n'est pas pour moi, la solitude ce n'est pas pour moi. Vivre vite, circuler sans répit, me consommer dans le divertissement, posséder la nuit. Je veux être la vampire incandescente qui sillonne le monde. Dans ma poche j'ai la carte vitale, ma meilleure arme contre les créatures de l'ombre. Je vois mon visage sur tous les écrans, toutes les façades. Parli des millions d'autres visages, tous si blancs, si jeunes, tellement en bonne santé. Qu'est-ce qu'on rayonne, nous, le sonore de mort ?